... Bonjour et bienvenue, et puis sachez, cela nous réjouit et nous rajeunit que notre invité d'honneur sera dans quelques instants Michel Galabru. Oui, Michel Galabru, qui a 90 ans, interprète pour la première fois un personnage qui est celui d'un jeune auteur, l'auteur d'un livre drôle et promis sans doute au plus beau tirage. Voici vos grosses têtes à la carte. S'il avait été préfet de police, il n'y aurait plus un seul bouchon dans Paris, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Gros propriétaire dans le Gers, grand terroriste à Paris, Bernard Mabille. Bonjour. Il est la mémoire vivante et frétillante du 7e art, Vincent Perrault. Bonjour. Les filles qui lui ont passé la main dans les cheveux sont toutes reparties avec une poignée qui n'était pas celle de la porte. Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour. Au théâtre, il a interprété moins de prix Nobel que d'idiot de village. Jacques Bellut. Bonjour. Vous ne m'en voulez pas pour les cheveux, hein, monsieur... Oh, ben non, Philippe. Non, non, mais il m'en reste encore quelques-uns. Oui, ben quand il n'y en aura plus du tout, on n'en parlera plus, quoi. Non, mais j'ai de la réserve un peu plus bas. Il m'a fait des greffes à bas prix, maintenant. Ah, ben tu veux être crépu, alors. Ah oui, on va loin. Alors, au nom du principe de précaution, on n'arrête pas de nous prodiguer. des forces conseils. Et alors, des conseils les plus inattendus, et quelquefois, des conseils scientifiques et médicaux, par exemple. Il ne faut pas s'empêcher de s'éternuer. Ah non. Ah oui. C'est très bon. Un peu, il a essayé, c'est un pan. Ah oui, exactement. C'est très, très bon. C'est une petite jouissance, donc. Ah ben, on appelle ça l'orgasme du pauvre, l'éternuement. On dit aussi la petite mort. La petite mort, j'ai entendu ça aussi. Oui, alors, l'orgasme du pauvre, parce que bon, ça peut procurer à certains un petit plaisir qui ne s'offre plus par ailleurs. Et l'autre appellation, la petite mort, vient du fait que, d'après ce que disent les scientifiques, toutes les fonctions vitales sont interrompues. Ça va, oui. Pendant quelques secondes seulement. Restons sur l'orgasme, plutôt, alors. Oui, oui. Moi, quand une fille me pose un lapin, j'achète du poivre et j'éternue deux, trois fois. Et puis... C'est bien avancé. Ça me coûte moins cher. Et puis, on en a profité pour codifier l'éternuement. Par exemple, sa vitesse. Bon. C'est terrible comme vitesse. 160 kilomètres à l'heure. C'est incroyable, hein ? Même pour un tout petit glavio. Oui, 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 oui. C'est comme le sperme du véra. Ah oui, il va si vite que ça. Ça va aussi vite, oui. Ah oui, oui, oui. Tu l'as mesuré, toi ? Non, mais j'ai lu un truc là-dessus, ça m'intéresse. Ah oui. Ah oui. Ça ne m'étonne pas que ça t'intéresse, le sperme du véra. Ah oui. Je ne vois pas qui d'autre, ça peut intéresser. Il y a des lectures. Je ne vois pas bien qui d'autre. Il ne peut intéresser d'autre. C'est surtout la façon dont parfois les gens éternuent. Vous savez, il y a des petits petits sous. Ça dénote de la personnalité. Ou alors un cas... Oh, pardon. Alors, quelquefois, oui, effectivement, c'est une façon de rappeler qu'on existe. Mais alors, quand vous éternuez à côté de quelqu'un qui mange des huîtres, c'est très joli. Ah oui. Ah ben, vous avez en même temps l'impression qu'il s'est mouché. Non, non, mais t'éternue à côté de quelqu'un qui mange des huîtres. Ah ben là, il te sort un belon triple zéro. Tu frottes sur le veston et tu dis, excuse-moi, t'en as encore un gros bout sur l'épaule. Ah, mais ça fait partie du comique physiologique. Oui, évidemment. Et puis alors, une autre recommandation. Alors, celle-là, elle est plus subtile et peut-être qu'elle va modifier davantage que l'autre votre vie privée. Il ne faudrait pas parler pendant l'amour. Voilà. Il ne faudrait pas pour quelles raisons ? Physiologique ou psychologique ? Oui, mais quand la demoiselle réclame... Parce que, paraît-il, ça stresse les deux partenaires. Surtout que, dans l'amour, il y a le plaisir, mais il y a le ressenti. Ah oui, surtout le ressenti. Ah oui. Tu l'as bien ressenti ? Tu l'as bien ressenti, Simone, celle-là ? Ah oui, j'ai bien ressenti. Parce qu'elle est pensée deux fois. Elle est pensée deux fois. J'ai senti et ressenti. Ah oui, oui, oui. Et tout ça avant que le poil ne se rétrace. Bien sûr. Oui, oui. J'avais une copine qui s'appelait Gilette, moi. Oui, oui. C'est ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que qui a trouvé ça ? Pourquoi est-ce que c'est stressant ? Oui. Parce que les sémiologues qui ont étudié les phrases qu'on dit pendant l'amour se sont avisés que c'était généralement, surtout du côté masculin, des phrases agressives. Mais c'est elle qui demande. Moi, l'autre jour, vas-y, chérie, tire-moi les cheveux et dis-moi des gros mots. Eh oui. Eh oui. Si on est gentil, il ne se passe rien. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de te le dire deux fois, toi. Moi, je serais plutôt romantique. Vous me connaissez. On m'oblige, on me force. Eh oui. C'est pour ça que des fois, je n'ai pas bien le ressenti. Eh non ? Si tu n'as pas ton martinet avec toi, tu n'arrives à rien non plus. La plupart du temps, elle ne sent pas grand-chose, elle non plus. Oh, dis-donc, je ne suis pas monté comme un coton-tige. Prends ça dans les dents. Ça prendra à te foutre des vieux, tu es là. Écoute, on peut être chaud du tisonnier et être pourtant pas très... Non, mais vous voyez, ça prend très vite un tour des agréables. Une tournure, une tournure un peu hollé-hollé. Ce genre de conversation, c'est des coups à se fâcher très vite. Alors que si on avait un discours véritablement tendre et amoureux, il n'y aurait pas de problème. Mais l'homme est ainsi fait que... Il faut que... D'ailleurs, il paraît que chaque fois qu'on fait l'amour avec une femme, même qu'on s'entente, il y a un peu de viol. Oui. Ah ben oui. Oui, parce qu'il y a pénétration. Oui, oui. Lui enlever la culotte avec les dents. Dans le temps. Oh, oh, oh. Rappelez-vous, Philippe. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, toi. Vous savez, ça me rappelle toujours ce journaliste qui un jour avait demandé à Michel Simon, « Michel Simon, considérez-vous que faire l'amour, c'est sale ? » Et l'autre lui dit, « Mais évidemment, mon petit garçon, c'est sale, surtout si c'est bien fait. » Eh ben oui. Eh oui. Et puis, un invité d'honneur, qui fut longtemps des nôtres et dont le retour nous émeut beaucoup, il est un des rares grands comédiens à avoir encore plus d'esprit lorsqu'il est son propre dialoguiste, c'est Michel Galabru. Applaudissements Voilà, soyez bienvenus, cher Michel Galabru, et soyez remerciés pour publier ce livre. Mais c'est le premier livre que vous publiez ? Mais non, mais non. C'est le troisième ou quatrième, attention. En tout cas, en tout cas, c'est un des plus drôles, et vous savez qu'on parle souvent de vous, Bonstette. Ah bon, oui. Vous êtes au courant ? Oui, vous savez, je vous écoute à 3 heures du matin ou 2 heures, là-bas. Je me mets dans mon lit avec ma radio, et je vous écoute. Alors, on parle de vous, et on évoque vos bons mots, alors on croyait tout connaître de vous, et puis dans ce nouveau livre qui paraît, on en a découvert de nouveau, on a découvert des histoires incroyables avec d'autres gloires du cinéma et du théâtre, bref, on a passé un bon moment, alors on va essayer d'en dire davantage à vos futurs lecteurs. Parce que c'est un autre métier que vous entreprenez maintenant. Il ne s'agit plus d'aller chercher des spectateurs, mais des lecteurs, hein ? Ah oui, c'est plus difficile. Ah oui, ah oui. C'est beaucoup plus difficile. Non, c'est pas plus difficile, parce qu'ils vont bien rire. Et puis, ils en porteront un souvenir. Ils auront votre photo. Ah oui, ils vont se régaler. Une date de camp, ça prend cette photo. Les pauvres, oui, oui, oui. Remarquez, ils l'ont fait un peu étroite, pour pas tout montrer. Est-ce que vous avez l'impression que le seigneur est aujourd'hui à la mode, beaucoup plus qu'avant ? C'est-à-dire que, oui, forcément, puisqu'il y en a davantage. Oui. C'est les progrès de la médecine qui fait qu'il y en a beaucoup plus. Mais, 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 on commence à vous fêter à partir de 90 ans. On se dit, tiens, il est encore là. C'est donc une publicité pour vous. Je me rappelle, vous savez comment il s'appelait, je m'en rappelle plus, ce grand comédien, il mourrait jamais. Donc, on parlait de plus en plus de lui, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va mourir, quoi. Charles Vanel. Voilà. Ah, Vanel, oui. Avec l'âge, moi, les noms propres, c'est foutu. Charles Vanel. On parlait tout le temps de lui. Oui, c'est vrai. Dès qu'il arrivait sur scène, on l'a clamé, il n'avait rien fait. Il vivait. C'est un exploit. Et puis, un jour, il est mort. Il est mort. Eh oui. Il est mort. C'est fatal, oui. C'est ça. Eh oui. À un moment donné, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous avez accepté l'idée de ce livre parce que c'était votre petite fille qui vous l'avait proposé ? Ma petite fille, oui, parce qu'elle avait écrit un livre déjà à 17 ans, 18 ans. Et j'étais vraiment surpris par la qualité de l'écriture. Alors, le thème n'était pas vendeur. C'est une histoire sentimentale qui se passait je ne sais où, aux Indes ou autre chose. Mais j'avais remarqué l'écriture surtout. Elle a fait de bonnes études, hein ? Ah, attention. Vous savez, dans un mois, un mois et demi, elle passe l'agrégation. Oh là là. Elle a 22 ans. Oh, il n'y a rien. Moi, à ce moment-là, je passais à peine mon bac. Oui, parce que sa petite fille, je ne voulais pas le dire, sa petite fille est anormale. Voilà. C'est anormale. Ah, oui. Anormale supérieure, bien sûr. Non, il n'y est plus. Elle a démarché un grand. Attendez. Elle a été reçu anormale supérieure. Elle est partie. Son père était fou. Et maintenant, elle est sur le point, devant-être, comme on dit en latin, d'être agrégée de philo. Oui. Quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des... Mes enfants, nous qui n'avons jamais vécu que de plaisanterie. Et d'expédients. Hein ? Et d'expédients. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires un peu lestes que vous avez hésité à raconter à votre petite fille ? Oh non, parce que les très intelligentes, elles se marrent. Là, j'ai ça. Vraiment, là, de ce côté-là, ils ne risquent rien, non ? Alors, depuis votre dernière séance chez nous... Oh, ça fait quoi ? 4-5 ans, hein ? Je ne sais pas, oui. Ah oui. Alors, beaucoup de choses ont changé. Sinon, votre serviteur... Il y a aujourd'hui un côté complètement aléatoire dans les grosses têtes. On ne sait pas comment ça va se passer et comment on va traiter l'invité d'honneur. On va vous soumettre le menu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Garde à oui ? Bravo. Shake-up médical. Partie de tennis. Balle de match. Et fête forêt. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Shake-up médical. Eh bien, d'accord. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter des internes, des médecins, un professeur, qui est le professeur Mabie, qui est un consultant... Oh oui, attention, hein ? Remarquable sur bien des points, mais pas là-dessus. Alors, on va d'abord vous poser des questions sur votre vie privée et je vous laisse également le choix du praticien qui va les énoncer. Ah oui, ça je redoute parce qu'il faudrait mieux que j'essaye d'en prendre un... Un con. Ah ben, reprenez ma bille ! Je prends ma bille ! Je prends ma bille ! Je prends ma bille ! Alors, le professeur Mabie va vous examiner. Michel, comment avez-vous fêté votre 90e anniversaire ? Oh, dans la plus grande discrétion. Faut pas trop s'exposer à 90 ans, ni sortir dans la rue, on risque à tout moment un attentat. Au meurtre ! Au meurtre ! Au meurtre, au meurtre, oui. Autrefois, j'avais un chien qui m'a défendu dans une occasion, mais là, j'ai dit, moi, n'empêchez-vous ! Ah oui, je reste moi. Et le... Combien y'avait de bougies ? Ah, pour le moment, à 90, là ? Oui, je sais pas ce qui... Faut pas le dire, je me rappelle plus quand ils m'ont fêté ça... Parce que comme le Luron disait, quand les bougies coûtent plus cher que le gâteau... Euh... Ah oui, je connais ça, oui. On est tenté d'en mettre une seule avec dessus 90. C'est pas possible ! Ils vous mettent une vieille bougière et cuite, quoi, oui. Il faut les Canadair pour les éteindre, hein. Ah, ah ! Michel... Michel, qu'est-ce qui vous a décidé ? Ah ben, je savais pas ça. À vous, Marie-Sophie, et à devenir encore papa alors que vous étiez déjà septuagénaire. Ah, j'étais pas septuagénaire. Il faut pas non plus enfoncer le bonhomme, après. Rires J'étais pas septuagénaire ! Ben, c'est ce qui est marqué sur ma fille ! Mais c'est une erreur ! Rires Ah, septuagénaire, on m'aurait pas accepté ! Ma pauvre femme, elle aurait pas... Elle a eu déjà du mérite de me prendre... Non, pas septuagénaire ! Mais quel âge vous aviez à votre second mariage ? Mais là, j'ai quatre-vingt-dix ans ! Oui, mais le second mariage... Second mariage... Attendez que je réfléchisse... C'était en... Quatre-vingt... Quatre-vingt... C'est très curieux, tout ça ! Qu'est-ce que ça vous a fait de devenir encore papa alors que vous étiez quinquagénaire ? Oui, c'est quinqua ! Quinqua ! Quinqua ! Quinqua ! Quinqua ! Pas quinquaillé, quinquagénaire ! Quinqua, oui ! Non, mais attendez ! Votre dernier mariage remonte pas à cinquante ans ! Non, mais il avait cinquante ans ! Il remonte à quarante ! Il avait cinquante ans, par là, oui ! Oui, par là ! Il y a combien de temps que vous êtes marié ? Ben, par là ! Ben, par là ! Par là ! J'ai fait trente ans ! J'ai fait trente ans ! J'ai fait la première, et j'ai fait trente ans avec la seconde ! Ça fait soixante ! Ça fait soixante ! Ça fait soixante ! Ça va, on n'est pas loin de cette année ! Donc, j'ai débuté vers trente ans ! Ben, oui, oui ! C'est ce qui est tard ! J'ai fait quatre-vingt-dix ! Oui, ça va ! Voilà ! Trois-six-neuf ! Ça fait un compte rond ! Ça fait un compte rond ! C'est ça ! Vous avez un voisin rond à côté de vous ! Mais ça va, hein ! Ben, du coup, Michel, trois-six-neuf ! Il va falloir songer à divorcer, à se remarier, là, maintenant ! Mais là, c'est plus difficile, on ne me veut plus ! Ça, c'est très net, hein ! Elles accèdent beaucoup de choses, les femmes, dans la décrépitude d'un bonhomme, quand il a de l'argent ! Oui ! Mais, il y a des limites ! Oh ! Quand elles sont meublées en ancien ! Ah oui ! Non, non, j'aurais droit à une vieille dame, mais ça ne m'intéresse pas ! Comprenez ce que je veux dire ? Non, tout à fait ! Comme ça, on comprend tous, oui ! Comment s'est passé, justement, votre dernière demande en mariage ? Ah, oui, ma dernière ! Ah, mais je n'ai pas fait de demande ! Je n'ai pas fait de demande ! Voilà, je vais vous dire une chose, j'espère qu'on... C'est très délicat, ce que vous me demandez, parce qu'il y a tout un côté obscur, chez moi, qui est difficile de dévoiler, parce que j'ai des proches ! Mais qu'est-ce que tu as raconté, vous comprenez ? Oui ! C'est très gentil, votre petite histoire ! Mais vous m'embarquez vers des... Alors, je vais essayer de biaiser ! Oui ! Oui ! Là, je n'ai pas fait... Parfait ! La première, j'avais fait une demande ! Dans les règles, parce que c'était à une époque où ça se faisait ! Et d'ailleurs, mon beau-père, qui avait beaucoup d'humour, m'avait dit, « Michel, pour la dot, vous aurez le chien ! » C'est celui qui est mort récemment, là ! C'est un vieux chien ! Le chien ! Ouais, ouais ! Bon, la seconde, je n'ai pas fait de demande ! Enfin, vous avez demandé... Je vais vous dire comment ça s'est passé ! Je venais de divorcer ! Et... J'étais célibataire ! Et ça me plaisait beaucoup ! Et je n'aurais pas voulu me marier de si vite, quoi ! Mais... Non ! J'ai un copain qui m'a dit, « Tu es divorcé, tu vas être vite remarié ! » Et... Et j'ai été remarié ! Il fallait se remarier, quoi ! Voilà, c'est tout ! Les femmes veulent se marier ! Ben, à l'époque, oui... Moi, je veux baiser ! S'il te plaît ! Moi, je veux baiser ! Moi, je veux baiser ! Eh, mais... Je ne veux pas se marier ! Ben oui, mais il y a un se marie parce que... Ben oui, il y a un proverbe comme ça ! C'est... « Marié » qui disait ! « Baiser » qui voulait ! Et trente ans après, on est toujours marié, mais on ne baisse plus ! C'est comme ça que ça se termine ! Etiez-vous partisans du mariage pour tous ? Ah, pour tous ! Ah, mais s'ils veulent s'emmerder, ils n'ont qu'à y aller ! De quoi vit votre grand garçon qui a refusé de passer à côté de sa vie en la gagnant ? Qu'est-ce que c'est que cette formule ? Je ne peux pas vous dire non plus ! Mais qu'est-ce qu'il y a, hein ? Attendez, vous avez un garçon qui vit sa vie ! Oui ! Bon ! Qui vit sa vie, ça veut dire quoi ? Qui ne fait pas grand-chose ! Non ! Il y en a un, qui est d'ailleurs remarquable comme intelligence et comme cœur aussi, ce qui n'est pas négligeable ! Et celui-là, en montant l'avenue Vagram, je lui ai dit, tu sais, quand même, il faudrait songer à faire quelque chose parce que tu peux te marier ! Il m'a dit, je ne veux pas me marier ! Tu peux avoir des enfants ! Il dit, je ne veux pas d'enfants ! Et à la moitié de l'avenue Vagram, il m'a dit, papa, je ne veux rien faire ! J'ai trouvé ça sublime ! Parce que c'est le rêve de beaucoup de gens ! Et depuis, il ne fait rien ! On peut dire qu'il avait une vocation ! Oui, mais il avait quel âge quand il vous a dit ça, initialement ? Ah, je ne sais pas, 25 ans ! Ah oui ! Donc en plus, il tient ses promesses ! Mais c'est fou ! Il y a tellement de gens qui cherchent leur voix ! C'est un homme qui adore la pêche ! Il est passionné ! Il est fou de ça ! Et donc, il fait des concours tous les dimanches, tous les lundis, des présidents de sociétés de pêche ! Il va à Bruxelles chercher un hameçon ! Il va à Stragour chercher un asticot ! La mer est pas loin ! L'occupation énorme ! Mais vous aussi, Michel, vous aimez la pêche puisque vous nous disiez tout à l'heure que vous aimeriez bien trouver un thon, là ! Un thon ! Il aime la pêche, mais il n'a plus la gaule ! Qu'en savez-vous ? Oui, qu'en savez-vous ! Êtes-vous un grand-père gâteau ou gâteux ? Ah, gâteux, non, quand même ! Ben, gâteux, gâteau ! Gâteau ! Gâteau ! Oui, d'ailleurs, j'ai la gueule d'un gros gâteau ! Observez-vous une discipline de vie, une hygiène alimentaire, Michel ? Ah, je vous fais attention ! Je vous fais attention parce que... Parce qu'il faut faire attention ! Et... alors... mais... On se gourre ! Alors, on vous a dit, ça fait longtemps qu'on vous dit cinq fruits, cinq légumes ! Et... et je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit, pas de fruits, monsieur ! À cause du... à cause de quoi ? J'avais un truc... au colon... Et on m'a dit, pas de fruits, pas de fruits, pas de légumes ! Voilà ! Que des lasagnes ! Il reste quoi ? Il reste... la viande ! Il reste des pâtes ! Les féculents ! Il reste des pommes de terre ! Le riz ! Le riz ! Et voilà ! Voilà, mes enfants ! Très bien comme ça ! Et on vit très bien comme ça, si vous voulez ! Vous avez recommencé ça quand même ! J'ai arrêté ! Arrêté, bon... Là, vous êtes baisé, j'ai arrêté ! Oui ! Arrêté, baisé par Michel Galabru, il y a pire ! Arrêt ! Vous êtes en place alors que vous êtes en excellente santé ! Oui ! Ils ont connu ça, tous ici ! Pour arriver à temps à la... au théâtre, un embouteillage, vous êtes foutu ! Et bien, un taxi... On ne pouvait pas avancer ! Paris était totalement embouteillé ! Ça s'est défait miraculeusement ! Je jouais aux... aux nouveautés ! Ça s'est dédoué miraculeusement à la République ! D'un coup, hop ! Il n'y avait plus rien ! Mais je me disais, ça y est, tu es foutu ! Donc, il faut prendre une ambulance ! Ben oui ! Et seulement, il y a des emmerdements, parce que j'ai eu un agent de police qui a eu dit... Il n'a pas l'air bien malade, le monsieur ! L'INRO ! Est-ce que je peux profiter Michel Ambulance ? Oui ! Moi, c'est au théâtre, et l'ambulance est partie, et il y a un accident ! Alors, on l'a amené vraiment à l'hôpital ! Elle ne m'a plus jamais demandé l'ambulance ! C'est au frais de la sécu, alors ? Comment ? C'est au frais de la sécu, non ! Ah non ! C'est la production, alors ! Oui ! Oui, il faut ! Et enfin, qu'a répondu Jean à nous ? Il y a Jean-Pierre Marielle, qui lui disait que le texte le chier ! Marielle, vous savez, Jean-Pierre Marielle, vous êtes grave comme bien dans ça, il n'est quoi ! Il dit les quatre vérités aux gens, il ne se gêne pas ! Vous savez, il y a des gens comme si... Moi, je peux, je biaise, oui ! Ah ben, on a vu tout à l'heure, vous biais... Alors, c'est très curieux, peut-être... Parce que mon père était un type... Comme ça, c'était net, anti... Non, c'est non ! Ma mère, donc ! Ma mère était obligée de biaiser ! De baiser, bien entendu, mais... De biaiser ! Et moi... Et mon petit... Mon frère, qui est plus jeune que moi, est comme mon père... Et vous allez voir, si j'ai une petite minute... Oui, 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 oui ! Mon frère, donc, quand il était petit, avait badigeonné la chambre de ce que vous pouvez imaginer ! Ah bon ? Oh là, oui ! Ah, oui ! Ah, merde ! Voilà ! Et on s'est dit, quand mon père va arriver, ça va être terrible ! Ça va être la merde ! Parce que mon père était très autoritaire et sévère, comme à l'époque ! Et mon frère s'est planté devant lui, et il avait son langage de bébé, il a dit, bébé feuillat encore ! Et à partir de là, mon père est tombé dans l'admiration ! Ah oui ! Tandis que moi, je... Vous voyez ? Parce qu'il lui avait tenu tête ! Ah oui ! Voilà ! Et j'ai compris, qu'à partir de là, il avait gagné ! Mon père n'a pas voulu me donner l'auto quand j'étais jeune ! Il l'a donné à mon frère ! Ah oui ! Et à 40 ans... Je vais venir au sujet, papa ! Oui, oui, oui ! Mais à 40 ans... Il est pressé, père, on dit, parce qu'il a soif, il veut aller au bistrot ! Décidément, tu traites bien tes voitures, maintenant ! Il m'a dit, j'avais 40 et 50 ! Alors... Anouille ! Anouille et Marielle ! Anouille et Marielle ! Alors Marielle était donc un type comme ça ! Alors... Il dit... Anouille était un grand auteur ! Il fallait oser quand on faisait partie d'une de ses distributions, hein ! Alors il a dit... Et puis vous me faites chier avec votre texte ! Je me suis dit... Oh là 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 ! Et alors Anouille... Il a dit... Écoutez, Marielle, finissez ! Reculottez-vous ! Et revenez-nous vite ! Et le Marielle, elle a été sciée ! Il est devenu un petit agneau ! C'est drôle, là ! Reculottez-vous ! Je finis, je finis pas bien ! Bien, merci, monsieur le professeur Mabie ! Maintenant, maintenant, il va falloir... Ben, vous poser des questions professionnelles ! Alors vous avez le choix entre les quatre médecins restants ! Mon petit Balutin ! Puisque je te retrouve... Ah bah oui ! Ah, Balutin, c'est... Vous avez dû en faire, tous les deux ! Oui ! Ah, pas des masses ! On a joué au théâtre qu'une seule... Deux fois ! On a joué à la Madeleine et on a joué en tournée d'été avec... Un faiso, d'ailleurs, avec Michel ! Alors, Balutin, qui est médecin de campagne, généraliste, mais très bon, très dévoué, hein ! Ouais ! Avez-vous été déçu que le métier de comédien que vous aviez choisi par paresse exige autant de travail ? Eh oui, oui, très déçu, oui ! Très déçu ! Parce que vous pensiez qu'on se tournait les pouces toute la journée ? Ah non, mais c'était atroce parce que je suis rentré à la Comédie française et... Et... Pensionnaire et... Le mois, 30 jours, hein, ou 31, mais là, c'était... Je jouais 40, 45 fois ! On m'habillait... On me déshabillait dans un taxi, on me rhabillait... Et on me... parce qu'il y avait deux salles ! Et j'allais jouer un autre rôle, là, là, là ! Il fallait apprendre tout ça ! Et tous les jours, c'est pas le même texte ! Lundi, on jouait... Un truc du bourgeois gentilhomme, Le mardi, c'était un marivaud, Le mercredi, c'était Madame Sangène, le truc... Vous voyez, c'est ça ! Et tout le temps ! Et apprenez-moi ça en quatre jours, parce que... Il a été pété, tombé malade ! J'ai appris le conte d'hiver, le rôle de Colicus, Qui comporte six en ligne, Et cinq chansons en quatre jours ! Oh là là ! Faites ça pour la maison ! J'en étais malade ! Ah oui ! Alors... Et puis après, ça a été la télévision en direct ! Ah oui ! Vous savez, ça faisait... Je me rappelle encore... Tu as connu ça ? Oui, j'ai connu ! C'était à mourir ! On dit 6... C'est le journal parlé, il finit ! 6... 5... 4... Et je regarde, il y avait Paul Gers devant moi, Sa jambe tremblait comme ça ! Et même les gens qui connaînt les caméras aussi tremblés, Parce qu'il fallait en deux jours qu'ils absorbent toute la technique ! 6... 5... 4... 3... 2... Partez ! Moi, j'avais écrit mon texte dans mon chapeau ! Ah, c'était terrible ! Terrible ! Ah, c'était pas de la tarte ! Pourquoi continuer à travailler alors que plus jeune que vous, de 4 ans, Benoît XVI, viendra de son tablier ? C'est vrai ? Ah, oui, parce que je crois que... Il a été... Je crois que peut-être il ne comprend plus ! Il ne croit plus, à mon avis ! Il a capitulé ! Il a capitulé ! Devant tant d'ingratitudes de Dieu ! Qui nous met dans la merde continuellement ! Il a capitulé ! Vous avez imaginé pourquoi ? Je ne veux heurter personne, mais quand même ! Je suis dans une période de... De rébellion ! Pourquoi faire une très belle femme et après... La pourrir, la riduler, la vieillir jusqu'à ce qu'elle tombe... Dans... dans... dans la pourriture ! Pourquoi ? Pourquoi me... 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 me faire mourir mon tonton qui était si gentil ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Pourquoi la pauvre biche ? Pourquoi le pauvre zèbre, dans la jungle, se fait bouffer ? Sinon, il n'y aurait pas de lion, ni de tigre... La chaîne alimentaire ! Et alors, surtout... Pourquoi le morpion ? Quelle raison ! Quelle raison ! De créer le morpion ! Qui est un faux d'herche ! Qui vous trahit ! Qui n'a aucune raison d'être sur terre ! Et qui s'agrippe à vous ! On ne comprend pas ! On comprend les belles choses ! On se dit, c'est merveilleux ! Mais pourquoi cette... vous savez qu'il y a une fleur, qui est très belle, qui attend l'insecte, et quand l'insecte est rentré, il se referme ! Pourquoi cette méchanceté ? Moi, si j'étais Dieu... On m'a fait chanter, quand j'étais petit, le voici l'agneau si doux ! Je l'ai sur l'estomac ! Moi, si j'étais Dieu infiniment bon, je prendrais tout le monde ! Et je dirais, allez, tout le monde au paradis ! J'enculerais pas les mouches avec toutes ces histoires de péchés et de trucs qui sont incompréhensibles ! Vous le comprenez, ça ? Ah oui ! Vous êtes de mon avis ! Ah oui ! Évidemment ! Eh oui ! Pourquoi ? Pourquoi le sida ? Pourquoi la tuberculose ? Pourquoi la peste ? La peste ! Qui, au Moyen Âge, tuait des millions ! Les gens... Fuyaient les villes ! Et pas de pitié ! À aucun moment... À aucun moment, il s'est dit, les pauvres gens, il ne l'a jamais fait ! Alors, bon, inclinons-nous tous, comme dit la chanson ! Mais quand même, c'est quand même une question ! Est-ce que le pape ne s'est pas dit, non, je n'en peux plus de tous ces péchés du monde et je m'en vais ? Alors, la prochaine question, je te dis pas... Ça sera mon dernier prêche ! C'est sublime ! Alors là, ma question, je vais dire, elle est complètement inutile ! Êtes-vous toujours à l'affût de nouvelles propositions ? Ah oui ! Ah ben oui ! Et de nouveaux contrats ! Après ce que tu viens de faire, ma question est complètement con ! Non ! Êtes-vous toujours à l'affût de nouvelles propositions et de nouveaux contrats ? Mais bien entendu ! Mais oui ! C'est stupide ! En fait, tu es comédien, tu attends toi aussi ! Mais absolument ! On attend comme les putes derrière le téléphone ! Qui ne sautent pas ! Ah non ! Absolument ! On n'a plus de rôle, on est vieux ! Quelques vieux de temps en temps, quand même ! Pourquoi n'avez-vous pas joué la femme du boulanger du vivant de Marcel Pagnol ? Parce que... Parce que j'ai quand même un sens de réalité ! Je me connaissais Rému parce que je l'avais souvent vu par au téléphone... J'allais dire au téléphone ! Au cinéma, au théâtre... Et je ne me... je ne sentais pas capable de jouer ce rôle ! Qui avait été joué parfaitement ! Il n'y avait rien à... à toucher ! C'est comme refaire un Rembrandt ! Il n'y a rien à faire ! Et je le lui ai dit ! Il me... il me reçoit ! Je me rappelle, il avait une... de... de... de veste d'intérieur ! Et comme ça... C'est qu'à l'abri ! Il fait... Il fait... Ça m'a plu, ça ! Il fait... Il fait... Ah ! Et il me dit... C'est pour... Il voulait monter la femme du boulanger au théâtre ! Parce que... C'était un film, ça n'avait jamais joué au théâtre ! Il voulait donc créer ça au théâtre ! Je lui ai dit... Écoutez, M. Pallionne-Moi, je vais vous dire une chose ! N'est-ce pas ? Vous avez travaillé avec Rému ! Vous l'avez vu ! Vous allez être déçus ! Ça va être... Ça va... Ça va pas... Ça va pas vous plaire ! C'est pas possible ! Je suis l'orteil de Rému ! Et il m'a dit... Vous avez raison ! Sauf Jacqueline qui, derrière, dit... Oui, Michel, d'accord ! Mais il faut que ça se joue ! Parce que... Et alors, quand tu l'as joué, est-ce que tu t'es inspiré de l'interprétation de Rému ? Non, mais je l'ai pas... Quand ça m'arrive là... J'ai fini par... Parce que De Funès m'avait dit... N'accepte jamais à dîner ou à souper ! Parce que tu es obligé de chigner à la fin ! Tu es plein de crème chantilly, de vin, de gâteau... Tu signes ! Tu vois plus rien ! Et c'est ce que j'ai fait ! Il m'a foutu dans un restaurant... Alors là... J'ai bouffé comme un choc... Et... À la fin, je voyais plus rien ! Et il m'a été très habile ! Parce qu'il m'a dit... Non, non, mais moi, Rému... Je fais pas... J'ai pas vu Rému ! Je veux pas... Je veux pas de numéro d'acteur ! J'ai une troupe, moi ! C'est... La boulangère partira... Toute nue... Sur un cheval blanc ! Comment ne pas signer ! Quels sont tes deux plus mémorables baisers de cinéma ? Les deux ! Oui ! Il y en a un... Avec une espèce de grande star américaine... Ça se passait à Rome ! Il fallait l'embrasser ! J'étais très gêné parce que je suis assez timide... Avec les femmes, j'ai pas l'habitude ! Donc j'étais très emprunté... Et... Le metteur en scène m'a dit... La... 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 Et l'autre, la... Il voulait dire qu'il était italien ! C'est ça, hein ? Italien ! Oui ! Allez, allez, allez... La... 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 Et l'autre s'en foutait, là ! J'étais là ! Elle tricotait de temps en temps, elle était... Et alors, il a fallu que je l'embrasse sur la bouche, quoi ! Et alors... Et... La lingue ! La lingue ! C'est presque un porno ! Hein ? Et bon, alors la lingue... L'autre, elle s'en foutait toujours ! Et je sens quelque chose qui bouge ! Je me dis... Merde ! Je lui ai... Je lui ai... C'est une dent ! Oh là là ! Il va falloir qu'elle aille chez le dentiste, ça va me coûter ! C'est moi qui lui ai pété la dent ! C'est moi qui lui ai pété la dent d'un coup, je sais pas... Oh là là ! Et c'était une cacahuète ! Vous dites dans le film, d'ailleurs, dans le... Vous dites dans le bouquin que vous en avez tiré un enseignement, plus de baisers après l'apéro ! Après l'apéro ! Michel, Michel ! Dans Quelques messieurs trop tranquilles de Lautner vous embrassez des jolies filles sur les fesses ! Moi je m'en souviens très bien ! Très très bien ! Et on a l'impression que vous prenez le rôle à cœur ! Non, parce que je vais vous dire, vous n'êtes pas du tout dans l'affaire ! Il faisait très chaud ! D'ailleurs Lautner, qui est un type charmant, adorable, très... Qui fait prendre des précautions avec ses comédiens, qui est très gentil ! Il avait peur que je sois intimidé ! Parce que je devais me trouver tout après-midi avec deux filles qui étaient très belles en plus ! Et à poil ! Et à poil ! Et alors il n'avait pas complètement tort, parce qu'on est intimidé ! On n'est pas plus malin que les autres ! Et il m'a fait bouffer avec elle, la veille ! Ça n'arrangeait rien, mais enfin bon ! Mais alors... Il faisait une chaleur terrible ! Et alors, il y en avait une qui avait mal à la tête ! Qui disait toujours qu'elle avait mal à la tête ! Elle parle à mon cul, ma tête est malade ! Oui ! On dit ton perro ! Alors, mal à la tête ! On essayait de la soulager, je ne sais pas... de trouver des pilules, je ne sais pas quoi ! Et il faisait tellement chaud, que leur corps luisait ! Il semblait que c'était des mottes de beurre ! Ce n'était plus excitant du tout ! Son cul était une motte de beurre ! Ça, c'est le dernier tango à Paris, ça ! Oui ! Oh, il y a toujours des rase-mottes ! Ah, mais tu allais la trouver, ça ! Quel souvenir as-tu gardé de tes scènes de lit avec Lynn Renaud et Nathalie Baye ? Ah oui ! Oui, Lynn Renaud, je ne la connaissais pas, c'était une très grande star à l'époque, beaucoup plus que maintenant ! Et donc, comme moi j'étais un petit comédien, on m'avait mis préparé en pyjama dans le lit, avec une bouillotte de glace sur la tête, j'étais censé être malade, je ne sais pas ! Et Lynn Renaud devait se coucher avec moi ! Mais elle est arrivée avec deux ou trois habilleuses, toute une suite, les photographes, tout le bordel ! Moi, j'attendais avec mon truc, là ! Et alors, on lui a enlevé sa robe de chambre et elle est rentrée dans le lit ! Et alors, moi, je ne savais pas que faire, j'ai dit, bonjour madame, dans le lit ! Bonjour madame, comme un con, elle m'a dit bonjour monsieur ! C'était avant le coup de l'ambulance ! Et Nathalie Baye, c'était... Ah non, Nathalie Baye, ça a été très correct, je suis rentré dans son lit, mais bon, il ne se passait rien ! Ah, c'était dans le film avec Delon, le film de Bertrand, dans notre histoire de Bertrand Blier ! Oui, notre histoire ! Ça me travaillait, ça, oui ! Oui, oui, je dis que j'ai couché avec Nathalie Baye parce que ça me fait bien ! Mais enfin, bon... Si je me souviens bien de la scène, il y a au moins 20 personnes autour de lits qui... Oui, oui, oui ! Oui, oui, c'est ça ! Qui filme, qui pleine, oui, oui ! Ben, il y avait Valérie Mérès au théâtre ! Ah, Valérie Mérès, c'était différent ! Valérie Mérès, c'était la femme du Boulanger ! Valérie Mérès, comme ça varie souvent, il met ses actrices à poils ! Et dans la chambre, elle était toute nue ! Ben, pourquoi ? Parce que c'est une faute, d'ailleurs, parce que dans Pagnol, il y a marqué que... Et après, il dit, je ne l'ai jamais vue toute nue, ma femme ! Bon, mais là, il avait fait toute nue ! Alors pendant la répétition, tous les comédiens, tout ça, c'était... Elle était belle, hein ! Elle était pulpeuse, hein ! Alors tout le monde regardait ! Et moi ! Toujours discret, quand même toujours fin ! Je ne regardais pas pour pas la gêner ! Ben, c'était un joli geste ! La regardais pas ! Elle s'en est aperçue ! Et elle m'a dit, tu pourras regarder à un centième ! Ce qui était gentil ! J'ai compté ! Et, à un moment donné, j'ai regardé ! Elle m'a dit, non, c'est demain ! Mais là, n'as-tu compris que tu ne ferais pas une carrière de footballeur professionnel ? Oh, assez rapidement, hein ! Assez rapidement ! Dix-sept ans, dix-sept ans, voilà ! Merci, merci, docteur Maluta ! Alors, maintenant, il faut passer... Ben, c'est la partie la plus... la plus gênante, parfois. Mais vous allez l'assumer, parce que vous dites tout, aujourd'hui, plus que jamais. On va vous poser les questions qu'on n'aurait pas dû vous poser. Et qui va vous poser ces questions-là ? Et à vous de choisir, encore. Ah ! Moi ? Le petit perrot ? Allons-y, alors, Michel. Alors, les questions qu'on n'aurait pas dû vous poser. Ça commence comme ça. Michel Galabru, pourquoi vous a-t-on si souvent fait jouer des cocus ? Ah, ben, ça, c'est tout physique, hein ! On a une gueule de cocus, voilà ! On a une gueule de cocus, je crois. Oh, ça tient pas qu'à ça, quand même ! Ah, si, quand même, oui, c'est très net, c'est un emploi ! C'est un emploi ! Un emploi de cocus ! Oui, c'est ça, c'est ça, oui ! C'est pas une gueule de cocus, c'est pas... J'avais un beau jeune premier, on va pas lui donner du cocus, c'est... 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 c'est évident ! J'avais une gueule de raie, un peu gros, un peu truc, c'est cocus ! Quoique ! Quoique ! Quoique ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui, mais là, c'est très curieux ! Parce que ça, c'est un problème, la femme et l'homme, ce sont deux êtres différents, et c'est très difficile à comprendre, parce que l'homme, au fond, a des visions sur une femme, si elle est belle, si ses appâts ont l'air appétissants, c'est le mot. Tandis que la femme, souvent, a l'instinct de nidification. Comment faire son nid le moins mal possible ? Si je prends un belâtre, je vais être trompé très rapidement. Mais, un type qui a une gueule de cocus, qui va se promener toute la journée sans rien ramasser, va fatalement revenir le soir... C'est rassurant ! Rassurant ! Eh oui, ça la rassure ! Et j'ai vu beaucoup de femmes faire ce choix. Avec mon frère, on rêvait de la femme d'ami, là, de mes parents, qui était ravissante. On n'aurait pas osé avancer la patte. Et elle s'est mariée. Et quand on a vu la gueule du marié, on s'est dit, non de Dieu, on a loupé. Peut-être quelque chose. Eh oui, passez à côté. Côté cinéma, est-ce qu'il vous est arrivé de tourner quelques films sans comprendre le scénario que vous étiez en train de jouer ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul, parce que c'est toujours moi, mais enfin, il y en a beaucoup. Quand j'ai un petit rôle, et Dieu sait, on dit, la tournée, j'ai tourné, c'est 200 fois, 3 jours, ou 2 jours. Parce que les rôles entiers, il n'y en a pas eu beaucoup. Je veux dire, beaucoup d'un jour, de deux jours, de trois jours. Pendant 10 ans, je n'ai pas tourné, là. Il n'y a pas... Et quand j'ai retourné, j'ai fait un jour d'Aresti, deux jours de petit Nicolas, et un jour avec François Dubois. Vous voyez, c'est souvent ça. Oui, enfin, c'est souvent ça. Le Nord. Le Nord, ben oui, ça, c'est un jour, un jour. Ah oui, mais le Nord, ben oui, mais un cachet. Un jour, un cachet. Un jour dont on se revient pour un moment aussi. Ben oui, ben oui. Alors qu'est-ce qu'on disait, là ? Alors je disais, est-ce que vous avez souvent tourné, enfin, ou parfois tourné des scénarios auxquels vous ne compreniez rien ? Il y a des deux lignes, qu'on voit à la gueule du metteur en scène que ça va pas aller loin, hein, qu'il est... qu'il est un peu... un peu... à la limite. On va pas lire le texte, on sait que c'est très con. Alors on lit quand même son truc parce qu'il faut l'apprendre, hein. On a intérêt sur le plateau. Et là, alors, donc, on sait pas de quoi il s'agit. On sait très bien ce qu'on a à dire. On va le dire correctement parce qu'on voit bien, machin. Et alors, j'ai été remarquable. Tu sauvais de façon remarquable parce que c'était à la radio. C'est pas ici, d'ailleurs. Et je suis interviewé avec le metteur en scène par un journaliste et qui me dit, alors, ex abrupto, quel est le sujet du film ? Ah, merde. Et alors là, génial. J'ai dit, écoutez, vous connaissez Bérenice ? Quel est le sujet du Bérenice ? Bérenice aime Titus, Titus aime Bérenice. C'est tout. Et le metteur en scène a dit, c'est tout à fait ça. Michel Galabru ou l'art de biaiser, hein. Bon, dites, Michel, est-ce que vous n'avez jamais de problème de voisinage quand vous apprenez les rôles à haute voix entre 11 heures du soir et 3 heures du matin ? Ah oui, vous savez, tout à l'heure, on parlait de la mémoire et la frayeur, la frayeur à la télévision en direct que tu as dû connaître, enfin, que tous les comédiens ont connu. Et alors là, j'avais trouvé une méthode pour apprendre, c'est-à-dire que je disséquais le mot. C'est-à-dire, si j'ai check-up médical, toute la nuit, je vais faire check, 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 vous voyez ? Hop, 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 check, hop, hop ! Je suis descendu de chez moi, la femme vendait des... elle avait une boutique de journaux, elle m'a dit, écoutez, monsieur Galabru, toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Vous gueulez, je ne sais quoi. Faites-vous enfermé, faites ce que vous voulez, mais si j'entends une docteur, là, je vous tue. Mais comme ça, on ne pouvait pas oublier. C'est une sécurité terrible. Ah oui, bah dis donc. Enfin bon. Alors, parmi les rôles super marquants, il y a la gerbe. Dans la série des gendarmes. On voudrait tous savoir comment vous avez eu le rôle ? Est-ce qu'il y a une histoire autour de ça ? Oui, parce que ma femme, ma première femme, m'avait amené à Saint-Tropez. Parce que, on parlait de Brigitte Bardot, de bataille de tomates avec je sais pas quoi. Il y avait le Café des Arts, tout ça. Je suis allé voir ça, il fallait absolument voir ça. C'était facile parce que je tournais à Cannes, alors après le film, on m'a amené là. Alors là, j'ai trouvé ça. C'était au mois de mai, il n'y avait personne. Le Café des Arts dont on parlait dans les journaux, là, il n'y avait rien. La jeune première dont on racontait les aventures était sur une table toute seule en train de boire un diabolomante. Et son mec, là, qui défrayait la chronique, il jouait au bandone avec les enfants du village. Voilà, vous savez, le café ressemblait étrangement au café de mon village à moi. Enfin, ça ne me plaisait pas bien. Je criais, donnez-moi un plombier, un vrai plombier. Et puis, je me trouve à la ponche, un hôtel assez snobinard, bien, et dans le vent, quoi. Et le matin, je ouvre ma fenêtre et puis en bas, je vois les types qui étaient en train de prendre leur petit déjeuner, et qui disaient ceci, et je veux deux funès et après, je veux des ringards. Je ne veux pas les payer. Et j'ai entendu à deux fois, vous entendez bien ce que je vous dis ? Je ne veux pas les payer. Je me tourne vers ma femme et je dis, eh ben, le type qui va tourner, il va être... Et c'était moi. Mais dites-donc, vous êtes le dernier survivant de la première série, hein ? Oui, la première série, oui, peut-être. Ah oui, non, il y a Christian Marin. Non, 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 non. Il est mort, le pauvre. Il n'y a pas longtemps. Il y a deux, trois mois. Il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas été averti parce que vous n'êtes pas de la famille. Mais il a disparu. Oui, oui. Alors, une autre question de cinéma, Michel. Pourquoi est-ce qu'un autre Michel, mais Michel Simon, a refusé de vous étrangler dans le film de Jean-Pierre Mocky ? C'était Libis Rouge, je crois. Michel Simon, c'est un personnage extraordinaire. Quand je dis qu'il n'y a plus de monstres, des Rémus, des Michel Simon, il n'y en a plus, des Sacha Guitry, il n'y en a plus, des Fernandelle, il n'y en a plus. Là, Michel Simon, ça a été... Moi, j'ai dit, il ne te connaît sûrement pas. Mais si. Il me voit, il fait... Je me vois, je me suis mouillé. Bon... Alors, on tournait dans une cave. Avec... Mocky. Son... 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 Truc, là, le caméra-ven, là. Opérateur, son opérateur. Qui était charmant. Très... Autant... Mocky était... Nerveux, ingoissé. Autant il était là, avec son truc... Il disait... Fais pas chier. On va tourner. Tourne autour la zèle. Tu me fais perdre du train. N'emmerde pas, mon Dieu. Et puis alors, enfin, Michel Simon descend. Michel Simon est prêt, criait Mocky. Michel Simon... Mocky admirait, à juste titre, Michel Simon. Il avait une passion. C'était très net. Et... Il voulait le... Le... Le ménager, tout faire pour lui. Michel Simon descend. Attends... Vite, 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 vite. Il est prêt. Il est maquillé. Faut pas qu'il attende. Fais pas chier, veux-tu ? Et Michel Simon tourne deux scènes. Deux, 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 deux. Ce qui est très rare. Parce qu'il n'acceptait, en général, qu'une... Qu'une prise. Il tourne deux prises. Et Mocky lui dit... Ah... C'est... C'est admirable. Alors, c'était admirable. Justesse. C'est... C'est extraordinaire, M. Michel. C'est formidable. C'est... Mais quelle prise préférez-vous ? La première ou la deuxième ? Je les j'emmerde, tout qu'un. Et alors, après... On m'étale sur... Sur une table, en marbre. Voilà, je peux regarder cette cave. Et il fait trangler. Et alors... Il était comme... Il était quand même un petit mieux, ce Michel Simon. Je regardais ses mains. Et je me disais... Ce type, il joue tellement vrai. Qu'il faudrait pas qu'il te... Il aille jusqu'au bout, quoi. Hein. Qui est une bête. Mais enfin, qui a été réel. Et lui, il était là. Et alors... La scène arrive. Il faut qu'il brille. Il tend ses mains. Et au lieu de m'étrangler, il me fait ça. Il me rappelle très bien du geste. Alors, Mocky dit... Ah, c'est très bien. C'est formidable, M. Michel. Mais... Vous n'avez pas étranglé, M. Cadavroix. Je ne suis pas un étrangleur. Oui, mais il faut qu'il meure. D'une crise cardiaque. Ah, c'était pas un comédien facile, hein. Ah non, non. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Ah oui, mais... Avec nous, il était très gentil. Puis, il y avait un gosse là. Il était tout le temps avec lui cet été. C'était un type très curieux, Michel Simon. Ben, oui, c'est un type paradoxal, mais très charmant. Il a été adorable avec moi. Ça a été son dernier film, Ibis Rouge. Il est mort après. Oui, juste après. Alors, un autre style de comédien très différent, c'est Paul Prébois. Ah oui. Lui, il disait toujours qu'il était puceau, mama, mais qu'il aimait beaucoup les plaisirs solitaires. Vous confirmez ou...? Prébois, c'était un cas. C'était un cas. Il était pas beau, donc il n'avait pas de fille. Et... Et il était timide, parce que c'est... On est intimidé par quelque chose qu'au fond, on désire sauvagement. Et moi, je... Voulant aller vers lui, je lui dis, tu sais, Paul, il faudrait quand même que tu connais... On m'avait dit qu'il connaissait pas de femme. Quand même, tu connais un peu les femmes, parce que c'est quand même formidable. C'est... C'est quand même extraordinaire. Tu peux pas mourir sans avoir connu ça. Alors, tu... Tu gagnes de la... Tu gagnes ta vie. Il y a des superbes filles à la madeleine. Il y a des créatures extraordinaires. Paul, il faut que tu fasses ça. Peu... Peu... Non, 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 non. Écoute, Michel, moi, ce que je fais, je me branle. Je mets... Je mets 600 francs sur mon... Sous mon pied, tu vois? Je me branle, tu vois? Et après, quelle satisfaction de trouver 500 francs. C'est extraordinaire. Une petite dernière, Philippe. Mais je pense qu'elle doit valoir son pesant d'or, celle-là. Est-ce que vous pouvez, Michel, nous raconter ce qu'a crié Jean Carmet un jour où il assistait à un spectacle... Ah oui, le mime... Un spectacle du mime Marceau. Un spectacle du mime Marceau. Marceau. Plus fort! Vous la saviez pas? Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, mais Carmet, c'était... Ah, pareil! Carmet, Carmet! Il était formidable, Carmet. Il rentre dans un taxi, et puis il commence à bavarder de vin, de je ne sais quoi, avec le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi... Vous savez, Monsieur Carmet, si vous voulez me faire une gentillesse, il faudrait que vous veniez chez moi. On va y aller. Ma famille ne croira jamais que je vous ai transportés. Venez donc chez moi. Ils sont tellement contents. Alors lui, il était gentil. Il accepte. Il va là-bas. Et la famille... Ah oui! Ah oui! Comme font les gens. Et puis après, il est reparti tout seul. Personne dans la vie, ça a eu l'avance, c'était fini. La honte de l'invité d'honneur. Vous vous souvenez de votre honte? Ah oui. Alors c'était une institution religieuse à Montpellier. Et j'étais en études. Vous savez, les études, c'était des grandes pièces où il y avait plusieurs classes. Il y avait classes jusqu'à 5 heures, 6 heures. Puis après, je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'étais pensionnaire. Après, à 5, 6 heures, il y avait des études. Et là, je reçois une enveloppe. Et... Un autre type qui était derrière, qui était un type très, très, très drôle d'ailleurs. Il me dit... On m'a appelé Banane, là-bas, en pension. Banane, banane, banane. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez, tiens. J'ouvre. C'était des poils du truc. Et il me fait, coupe-temps, coupe-temps. On peut pas... Faillir. Je m'en coupe. Allez, remets d'enveloppe, mets d'enveloppe, et puis l'enveloppe s'en va. Et le seul qui est chopé, c'est moi. Délit de faciès. Le grand directeur m'a dit... Vous êtes passé des poils de votre corps. J'ai cru que... Mon dernier jour était arrivé. Je suis plus blanc, comme un linge. Et on m'a dit, allez chercher, madame, votre mère. Allez raconter à ma mère, qui payait que répoil, attention, que je passais mon temps pour le mécouper. Alors, on ne se quittera pas sans une dernière histoire. C'est une histoire de M. Alain, de Cannes, et c'est Jacques Bellutin qui va la raconter. C'est un sœur émué qui rentre dans un bureau de tabac et il met ses mains à chaque oreille en les bougeant de l'avant vers l'arrière. Alors, le buraliste prend un paquet de gauloises et il lui vend. Il y a un client qui est là, il dit au buraliste, mais pourquoi le sœur émué, il a fait ça ? Le buraliste lui dit, il a mimé les ailes du casque des gaulois. Ça veut dire qu'il veut un paquet de gauloises. Le lendemain, le même client est là et le sœur émué entre à nouveau dans le bureau de tabac. Il met ses mains à ses oreilles en les remuant de l'avant vers l'arrière. Puis, il met ses mains sur ses parties génitales, il commence à s'égratter. Il mime avec ses mains comme s'il se masturbait. Alors, le client, tout étonné, il dit au buraliste, qu'est-ce qu'il veut là ? Il veut un paquet de gauloises, un morpion et un solitaire. Applaudissements Voilà, cher Michel Yalabru, permettez-moi de vous remettre ce diplôme que vous avez mille fois mérité, qui est le certificat d'aptitude à la plaisanterie signé par toutes les grosses têtes. Et puis, un grand merci pour avoir publié avec l'aide de votre petite fille, ce livre qui permettra à chacun de vous retrouver sans sortir de chez lui, sans même avoir à ouvrir la télévision pour entendre vos meilleures histoires. Merci à Michel Yalabru et j'espère un autre jour avant un autre bouquin. Bravo ! Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...